Bonjour, aujourd'hui je vais vous dévoiler un grand secret. Je ne plaisante pas, c'est quelque chose d'absolument fondamental quand on veut apprendre à jouer d'un instrument avant comme l'harmonica et pourtant c'est tellement peu enseigné qu'il faut bien parler de mystère quand on parle de respiration. Alors vous allez me dire, ben oui, on respire dans l'harmonica puisqu'on souffle et on aspire dans l'instrument. Oui mais, je me rappelle il y a quelques années, je jouais cette petite phrase de blues devant quelques amis. Alors je ne sais plus exactement si c'est cette phrase précise que je jouais mais enfin, en gros, je jouais des phrases très longues comme ça ou d'autres par exemple comme ou d'autres par exemple. Et les gens me demandaient, mais comment fait-il pour jouer des phrases aussi longues sans respirer c'est-à-dire sans avoir besoin de reprendre sa respiration. J'ai même un ami qui m'avait dit Allez s'il te plaît, enseigne-moi quel est ton secret. Je me suis dit, il y a vraiment un problème quand même parce que cet ami jouait de l'harmonica depuis trois ans déjà et lui, il ne pouvait pas faire de phrases plus longues que Voilà, donc trois, quatre notes maximum mais pas plus. Pour lui, il était impossible de faire ça à l'harmonica. Sachant que la plupart des notes que j'ai jouées sont des notes aspirées. Il se dit, ce n'est pas possible, comment il peut faire pour prendre autant d'air et en lâcher si peu. En fait, je respire, mais je ne respire pas avec la bouche, je respire avec le ventre. Je vais vous montrer ça. Alors, voici comment nous allons faire. Je vais jouer des notes soufflées. Donc, je souffle un peu n'importe où, ce n'est pas très important pour l'instant. On ne cherche pas à faire certaines notes. On cherche surtout à respirer correctement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer comme ça et vous allez voir ce que je fais avec le ventre. Là, vous ne voyez plus ma tête et c'est normal, c'est fait exprès. Ce que je veux, c'est que vous vous concentriez sur mon ventre. Donc, voici ce que je fais quand je souffle dans l'harmonica. Je rentre le ventre. Voyez ma main, je mets la main sur le ventre pour que vous puissiez voir mieux le mouvement que je fais avec le ventre. Je ne vais pas montrer mon ventre, non, non, regardez la main. Ça devrait vous suffire. Voilà. Donc, je n'hésite pas à vraiment, vraiment rentrer le ventre. Là, le ventre est gonflé. Alors, j'essaye de ne pas cambrer afin de ne pas fatiguer la colonne verté. Par exemple, c'est-à-dire que je ne fais pas ça. Ce genre de choses. Non, je reste droit. Il n'y a que le ventre qui bouge. Je ne bouge pas non plus les épaules. C'est-à-dire que quand je souffle, les épaules, elles ne font pas ou je ne sais quoi d'autre. Donc, tout ça, ça reste parfaitement calme, détendu. Le dos est bien droit. Les épaules sont bien baissées, tout simplement, relâchées. Et... Donc, chaque fois que je souffle, et quand j'aspire, je ne cherche pas à gonfler le ventre, mais je relâche le ventre. C'est-à-dire que je ne fais pas... Et puis, pour essayer d'avoir un gros ventre, simplement, je relâche. Donc... Il ne faut pas hésiter à donner de grands coups de ventre, c'est-à-dire vraiment... Le ventre très rentré et le ventre très relâché. Vous allez vous rendre compte que rentrer le ventre et les relâcher, ça va faire beaucoup travailler les abdominaux. Alors, pas tellement le grand droit, mais surtout, toute la ceinture abdominale. Et donc, évidemment, ça va faire mal au début, même très mal pour certains. Mais c'est un mal qui conduira au bien. Un mal pour un bien, oui. Tout à fait. Parce que, grâce à une ceinture abdominale renforcée, grâce à ce travail de la respiration que l'on appelle costo-abdominale, ou colonne d'air, enfin bon, il y a beaucoup de dénominations pour parler de la même chose, cette manière de respirer dans l'instrument va vous permettre de jouer des phrases très longues, sans être essoufflée. Et donc, vous n'aurez pas à monopoliser les muscles de la gorge pour essayer de respirer. Et vous verrez que ça vous apportera de très grands services. Alors, évidemment, ça va vous sembler difficile, ça va vous sembler un peu réperbatif peut-être. Vous allez vous dire, mais est-ce que vraiment j'ai besoin de ça ? J'arrive très bien à souffler et à aspirer sans avoir besoin de cette respiration spéciale. Oui, mais dans quelques années, quand vous jouerez des phrases plus longues, plus difficiles, où il faudra beaucoup aspirer ou beaucoup souffler, eh bien, si vous ne travaillez pas ça dès aujourd'hui, vous allez vous retrouver coincé. Pour en revenir à l'anecdote dont je vous parlais tout à l'heure, en début du cours, mon ami a trouvé qu'effectivement, ma manière de procéder pour la respiration n'était pas quelque chose de tellement difficile, sauf qu'il ne l'a jamais mis en application pour la bonne et simple raison qu'il avait pris de très mauvaises habitudes depuis trois ans et qu'il n'arrivait pas à s'en défaire. Il n'arrivait pas à dépasser ses mauvaises habitudes. Du coup, il s'est retrouvé assez limité et je crois qu'aujourd'hui, des années et des années après, il en est toujours au même point. Il y a toujours des phrases qu'il n'arrive pas à jouer parce qu'il s'essouffle. Et puis bon, il a pris de l'âge, évidemment, et c'est encore plus difficile pour lui. Ça va vous paraître contraigné au début, mais vous verrez qu'avec beaucoup d'entraînement, ça finira par devenir un réflexe. Et comme tout réflexe, vous n'aurez plus besoin d'y penser. Ça viendra tout seul, je vous assure. Alors évidemment, maintenant, je fais des mouvements moins amples avec le ventre, mais c'est toujours le même principe, à savoir, je rentre le ventre quand je souffle, je relâche le ventre quand j'aspire, et je n'y pense plus, c'est devenu un réflexe. Et donc, ça me permet de jouer des phrases vraiment, vraiment très, très longues. Allez, je vous en joue une dernière pour la route. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501